Bonjour à tous, c'est Anako et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir le faire, car dans cette vidéo, je vais vous montrer le montage de A à Z d'une station d'émulation. Donc voici le boîtier qui ressemble à la Nintendo NES, avec bien sûr cette cartouche qui ressemble à la Nintendo NES, à l'ancienne, pour pouvoir retrouver tous les anciens jeux de l'époque. Donc finalement, je vais vous montrer comment le monter de A à Z. Vous allez voir, n'hésitez pas à me lâcher des commentaires. Ah oui, une précision importante, je vais le monter avec un Raspberry Pi 4 modèle B avec 8Go de RAM. Alors voici le Raspberry Pi 4 modèle B, 8Go de RAM. Il est tout neuf, comme vous le voyez, donc on va l'ouvrir. Donc dans ce boîtier, on retrouve la carte mère. Ce qui est bien avec les Raspberry Pi, c'est que tout est inclus. On a les prises USB type C et tout. Ici, on a le boîtier dans lequel je vais installer le Raspberry Pi 4. Et vous allez voir, il est super bien fait et il est de super bonne qualité. Bon, on va l'ouvrir du coup. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors ça, je pense que c'est le chargeur USB type C. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors, j'ai cru entrevoir la notice. Alors là, on a donc, oui, comme j'ai dit, donc la notice est ici. Et le super boîtier du coup qui ressemble vraiment à la Ness. Dedans, il y a une cartouche Ness de super bonne qualité aussi. Alors, voilà la façade avant. On va regarder au dos. Ici, je pense que là, c'est pour mettre les cartes SD et micro SD. Voilà. Ici. Et ici, on a les prises USB et le chargeur que vous pouvez mettre ici. Nous allons passer maintenant au montage. Ouvrons cette bête. Alors, voilà le ventilateur. Maintenant, du coup, on a le tournevis. Alors, qu'est-ce qu'on a pu ? On s'en sort, on s'en fiche. Alors, on a les différentes prises USB qu'on va brancher plus tard. Bon, on va mettre de côté tous les objets, en fait, nécessaires au montage. Donc, voilà le tournevis avec toutes les vis. Voilà. Donc, ici, vous voyez, il y a le ventilateur et puis toutes les petites vis. Ici, on a les premières vis. Ensuite, on a les dissipateurs de chaleur, puis d'autres vis pour monter le ventilateur et fermer le boîtier. Ça, c'est le ventilateur avec sa prise très fragile. Maintenant, on va commencer par fixer les dissipateurs de chaleur. Moi, elles sont super jolies en or, avec une petite baie dessus pour rappeler le Raspberry Pi. Bien sûr, on peut le fixer ici, tout droit. Alors, maintenant que c'est bien fixé, voilà, on va brancher les prises USB 3.0 et 2.0, ainsi que le câble RJ45. Donc, voilà. Donc, voilà. Faites bien attention de bien fixer parce que c'est très fragile. Il faut bien que ça soit bien en face et bien droit, que ça soit parfaitement en cohérence. Alors, faites attention parce qu'en les fixant, c'est très fragile. Donc, il faut y aller doucement mais sûrement. Il faut que quand vous posez le Raspberry Pi dans le boîtier, il faut s'assurer que les deux trous ici soient bien en face. Maintenant, on va passer au montage du ventilateur. On va prendre, du coup, les vis, normalement les vis noires, donc qui sont celles-ci. Donc, vous voyez bien ces vis noires-là. Et ainsi, on va visser ça proprement avec son tournevis. Alors, quand vous vissez, juste faites bien attention de ne pas trop forcer au risque de briser le Raspberry. Voilà la partie la plus compliquée du montage. Il faut s'assurer de brancher dans le bon sens. Sinon, vous risquez un court circuit. Voilà, c'est branché dans le bon sens. Il suffit de voir que la flèche sur la languette est en direction de l'extérieur du boîtier. Ici. Voilà, j'ai fait un petit zoom pour montrer comment c'est branché. Maintenant, on va brancher la prise du ventilateur au bon endroit. Donc, voilà, maintenant c'est fait. Je vais activer le safe shutdown avec mon tournevis. Je passe de off à on. Voilà. Alors, voici la prise USB 3.0 pour le boîtier extérieur. Je vais le brancher dans le bon sens. Alors, c'est très délicat car c'est difficile de bien le mettre. Donc, on va essayer de bien le mettre. Voilà. Et ensuite, il suffit de refermer le capot. Sur la face avant, on retrouve le bouton power et reset et les deux prises USB. On retourne alors le capot pour le refermer proprement avec les vis qui sont ici fait exprès pour refermer ce boîtier. Alors, surtout, il faut bien appuyer pour pouvoir le fixer correctement. Alors, quand vous fixez, regardez bien sur le côté qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'espace vide ici. Et surtout, n'oubliez pas ces deux dernières vis qui sont ici. Maintenant, je vais vous montrer comment visser le boîtier de la cartouche dans lequel il y a normalement un disque SSD. Mais moi, dans mon cas, je vais le laisser vide car je n'en ai pas besoin. Et voilà, donc normalement, vous avez fini de le visser. Et voilà, la prise d'alimentation USB type C qui se fixe ici à l'arrière du boîtier. La superbe cartouche se met ici, dans ce sens, comme à l'époque, à l'ancienne. Hop là ! Et c'est parti, nous pouvons jouer ! Alors, dans mon cas, j'ai préinstallé une image sur ma carte micro SD avec plusieurs émulateurs, dont la Dreamcast. Et on va tout de suite pouvoir essayer Sonic Adventure 2. Donc, on va pouvoir tester ce que ça donne en réel. Alors, moi, je l'ai branché sur ma télévision. Donc, on va pouvoir voir ça de suite. Waouh ! C'est trop bien ! Waouh ! Alors, en retrouvant les sons, les images, trop de nostalgie, c'est comme à l'époque. C'est dingue ! Ah oui ! C'est avec le snowboard ! Oh, trop bien ! Avec la musique et tout ! Waouh ! Trop stylé ! Donc voilà, j'espère que ma vidéo de tutoriel vous a plu et que je vous retrouve bientôt pour mes prochaines vidéos. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !